Dans ma valise j'ai mis un morceau de pain, un saucisson Ne vous en déplaise, j'ai toujours aimé le cochon Dans ma valise j'ai mis les ombres dansantes de ma mémoire Qui rejoindront au coin du feu la ronde des histoires Dans ma valise j'ai mis les sombres souvenirs de nos déboires Le feu, le sang, la fumée qui ont forgé notre histoire Charlotte bonjour, Chara bonjour Bonjour Donc ici on est au Café des chats sur Avignon Qui vient d'ouvrir en fait au mois d'avril à Rue des Lys C'est un conseil qu'on connaissait déjà un petit peu pour le Café des chats ? Pas du tout Moi oui j'en avais entendu pareil, j'avais vu des reportages dessus J'adore le concept mais il y a déjà deux chats à la maison et Sarah aussi Donc voilà, ça ne pouvait pas être un meilleur endroit que ça Alors justement on est là pour parler du vestiaire des filles foraines Que vous jouez donc pendant le festival Qui a eu cette idée folle ? Alors en fait les chansons sont antérieures au spectacle Nous avons avec Charlotte composé un set d'une quinzaine de chansons Et peu à peu s'est imposé la nécessité de remanier ce set en un vrai spectacle Et donc d'écrire un écran, un liant Et l'image du vestiaire s'est imposée assez rapidement Puisqu'on s'est aperçu que parmi les chansons il y avait quand même une sacrée faune Il y avait des sirènes, il y avait des oiseaux, il y avait des asticots Il y avait des choses felantes, grouillantes, hurlantes Et donc le vestiaire est venu s'imposer comme liant De même que l'image de la foire, de la fête foraine Et donc nous sommes montreuses de monstres, maîtres de cérémonies Dans cette foire qui est celle de notre imagination Alors j'ai l'impression que c'est comme une savelle un peu à deux faces C'est à dire que vous avez toutes les deux en fait, chacune de votre propre talent Donc l'une pour Sarah et Soprano Charlotte tu es donc pianiste Et donc vous avez toutes les deux en fait une espèce d'assimilation En fait comme ça, d'association de vos talents respectifs Et alors chacune en fait, l'une s'est sifflée, l'autre non Il y a plein de choses que ça dans le spectacle En fait où on a une espèce de catalogue comme ça De tout ce que vous savez faire Et en fait à deux vous êtes complètement de faire finalement On est complémentaires en effet, Sarah essaye de siffler depuis des années Ils n'y arrivent pas Des années Si des années je dois dire, c'est quelque chose d'hymné Non je plaisante ça Et au niveau du piano J'essaye aussi depuis un certain temps Elle essaye mais chacun ses compétences Elle a fait plein d'années d'études au conservatoire dans le chant lyrique Moi c'est pas du tout mon cas Donc je chante mais évidemment pas du tout de la même manière que Sarah Et le piano pour ma part voilà j'en ai fait aussi un bon nombre d'années T'en as fait un aussi en fait ? Non non mais j'ai fait un an de piano en initiation il y a fort fort longtemps Donc j'ai bien aimé C'était pas mon talent C'était pas mal Sarah écrit très bien les textes Elle sait vraiment très bien manier les mots Ce qui n'est pas mon fort Donc c'est elle qui s'en occupe Et moi j'aime bien faire fouiller dans l'harmonie Et aller chercher des choses un peu innovantes, intéressantes Qui sonnent bien ou qui dissonnent bien Donc voilà chacun effectivement Chacune a son domaine de prédilection C'est un duo C'est à dire qu'on essaye d'apporter de l'eau au moulin de l'autre Même si je suis un fichu d'écrire une partition, une harmonie On s'en parle, on décide ensemble, on choisit Et inversement sur les mélodies Moi j'écris les mélodies Charlotte est toujours la bienvenue avec son avis Et donc on travaille comme ça En mettant une brique puis une autre, puis une autre, puis une autre En rendant à César ce qui est à César à chaque fois Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur un projet cloisonné Et ça n'arrive jamais que j'écris un texte Et que je dise à Charlotte Tiens voilà j'ai fait la prochaine chanson Occupe toi de la musique On se revoit dans un mois C'est jamais comme ça qu'on travaille On fait tout à deux Exactement Même si évidemment Il y a des choses que Charlotte sait faire Qui restent très mystérieuses à mes yeux Et inversement Voilà Et c'est chouette aussi d'avoir cette complémentarité effectivement Parmi les projets que vous avez chacune, l'une de l'autre côté en fait Est-ce qu'il y a des choses qui se rejoignent en fait par rapport à ce que vous faites déjà ensemble ? Ayer Quebec et Ongles ? Ah oui bah oui On travaille ensemble sur de l'opérette Un projet qui mêle théâtre et opérette Et puis Alors ça fait longtemps qu'on travaille ensemble avec Charlotte Ça fait 10 ans qu'on se connait Voilà Donc on a eu l'occasion de travailler sur plein plein de projets Et puis après effectivement il y a Charlotte fait beaucoup de comédies musicales Est-ce qu'on fait autre chose ensemble Quebec et Ongles ? Oui on fait des spectacles Bah d'ailleurs on est venu à Avignon avec l'année dernière Et voilà des récitales d'opéra, plein de choses différentes Après on fait aussi beaucoup de choses chacune de notre côté Et on ne travaille pas que toutes les deux heureusement Et du coup ça nous nourrit Et puis ça nourrit le fait de pouvoir être sur différents répertoires Je sais que c'est important pour moi de continuer à faire du théâtre et du lyrique Parce que ce sont des techniques qui nourrissent l'univers de Becky Ongles aussi Sur scène c'est vraiment de la matière à malaxer en plus Et c'est vraiment très très agréable de pouvoir continuer à fouiller ça Est-ce qu'il y a des choses en fait que tu te permets de faire avec Becky Ongles Que justement tu ne peux pas te permettre ailleurs ? Sur d'autres répertoires un peu plus classiques un peu plus... C'est très difficile de répondre à ça J'essaye dans... Quel que soit le répertoire J'essaye d'être sincère Et de faire ce que la musique ou la pièce demande De ce que le metteur en scène et l'auteur semblent vouloir Maintenant Becky Ongles c'est un peu particulier puisque je suis auteur C'est notre projet Donc évidemment on incarne et on le vit d'une façon qui est très très différente Ne serait-ce que dans l'investissement il est total Maintenant j'essaye de faire ça sur chaque projet Mais c'est vrai que dire ses propres mots sur scène c'est une expérience formidable C'est extrêmement gratifiant, j'adore faire ça C'est un bonheur de pouvoir partager justement ce qu'on a en tête et ce qu'on a dans le coeur Mais j'essaye sincèrement d'être aussi investie dans chaque personnage Parce que c'est vraiment la magie de ce métier C'est d'incarner une palette de personnages divers et variés Des sympas, des pas sympas du tout Des beaux, des moches, c'est passionnant Pour la suite tu as plus des projets d'acclairation de chansons par exemple D'albums peut-être Ou c'est peut-être sur la scène française musicale ? Et bien on aimerait bien avec Becky Ongles Produire ou autoproduire ou coproduire je ne sais pas Mais on verra comment ça se passe Mais on aimerait bien effectivement pouvoir enregistrer toutes nos chansons sur support audio Puisque pour l'instant on a autoproduit un EP il y a deux ans Mais c'est vrai qu'on a un certain nombre de chansons qui ne sont pas enregistrées à l'heure actuelle Et ça c'est vrai que c'est un de nos projets pour la suite Donc on verra quelles opportunités s'ouvrent à nous pour le faire Mais c'est effectivement un de nos souhaits Par ailleurs pour la suite Moi en chansons pour l'instant c'est ça que je fais Mais sinon le bonheur des dames une pièce de théâtre je pense va avoir une très belle tournée Il y a aussi des pistes théâtre et comédie musicale Donc pour l'instant c'est ça C'est surtout de la scène Et en même temps c'est vraiment ça qui me plaît Donc c'est bien Est-ce que tu as des vérités de faire autre chose en plus que du piano ? Est-ce que tu as envie de te mettre un peu plus à la comédie peut-être ? A travailler des choses un peu plus scéniques peut-être ? En fait ça m'est arrivé cette année effectivement d'avoir plus un rôle de comédienne dans une pièce On était quatre, enfin on est quatre sur scène Deux chanteuses, un chanteur et moi qui suis au piano Et qui ai donc aussi un rôle de comédienne C'était une première pour moi Et ça m'amuse énormément C'est un tout autre travail Puisque... Je parle pour la mémoire Parce que c'est vrai que pour Bach et Vongle là je fais tout de tête Mais globalement quand on fait des récitals avec les chanteurs Ou quand on fait des concerts en fosse d'orchestre Tout ça on a toujours la partition Et donc c'est vrai que là mémoriser un texte J'ai vu un peu ce que c'était d'être de l'autre côté D'être du côté des chanteurs et des comédiens Et je trouve ça vraiment génial Parce qu'il y a une complicité qui s'établit avec les partenaires Et qu'on n'a pas l'occasion d'avoir en fait en tant que pianiste On est souvent nous dans notre coin Et eux ils s'amusent sur scène et puis nous on est un peu à l'écart Enfin mais on n'y peut rien c'est comme ça Et c'est vrai que là d'être dans la pièce c'était... J'ai vraiment aimé Alors après est-ce que je vais aller approfondir cette voie là Et faire plus ça je ne sais pas Mais en tout cas c'était une très chouette expérience Et de toute façon cette pièce a priori amené à se développer Et à jouer sur Paris donc voilà Donc peut-être par la suite un numéro 2 de Bec et Ong Un peu plus Bec ou un peu moins Ong Ou peut-être un peu plus Ong et un peu moins Bec pour chacune ? Bon je ne suis pas sûre que l'équilibre change Après les chansons seront peut-être différentes en termes d'ambiance Parce que là on est vraiment sur un... On se rend compte sur un répertoire qui est très cohérent en termes de thématiques On est sur de l'errance, on est sur certaines angoisses, certains fantasmes Il y a vraiment un... Oui c'est ça une faune qui est sortie de nous comme ça Je pense que pour la suite l'écriture sera différente Ça c'est certain Mais déjà on va laisser vivre ce spectacle Puisqu'il a émergé assez récemment Même si les chansons on les a écrites sur les 2-3 dernières années Mais le spectacle sous sa forme actuelle il est nouveau Donc on va le laisser vivre Et on va continuer à écrire, à composer Et avec tout ce chemin qu'on a fait Et on ne va pas faire un vice-répetita De toute façon on va laisser émerger ce qui émergera À ce moment-là